D'abord, félicitations d'avoir eu le courage d'affronter l'apôtre Paul. Alors, en réponse à quelques questions, oui, je crois qu'il faut attaquer par la face nord, en fait. Et donc, aujourd'hui, l'apôtre Paul, c'est un peu la face nord, parce que c'est vrai qu'il n'est pas sympathique. Quand on attaque, par exemple, l'épître aux Romains, c'est la première dans la série, alors, c'est amusant, les lettres de Paul, ils les ont classées par ordre de volume, c'est quand même étonnant, ils ont mis la plus grosse au début, puis de plus en plus petite en volume. Je ne sais pas pourquoi la tradition les ont mis comme ça, mais la lettre de Paul aux Romains, elle est très théologique, pas très facile à lire, et puis, bon, il y a des passages, on doit le reconnaître, je vais les affronter aussi, des passages qui sont vraiment durs, qui sont même assez nocifs dans la prose de l'apôtre Paul, et puis il y a des passages qui sont absolument sublimes, donc il y faut de la bienveillance. Et puis, malgré tout, on n'a pas besoin de trouver l'apôtre Paul sympathique, la question n'est pas de partir en vacances avec lui, la question c'est qu'il dit des choses qui ont, j'allais dire, vraiment changé, changé le cours de l'histoire, de la pensée, le statut de la religion aussi, et donc, oui, il y a des choses vraiment très intéressantes. D'ailleurs, il est appelé, dans la littérature théologique, il est appelé l'apôtre. Quand on voit l'apôtre, c'est Paul. Et donc ça, c'est quand même une marque, c'est une consécration, c'est un peu comme le scotch, vous voyez, on dit le scotch, c'est la marque, c'est que ce n'est pas n'importe quoi. Là, c'est pareil, voilà, l'apôtre, c'est Paul. Alors, personne n'a pensé à dire qu'il n'existait pas, contrairement à Jésus récemment. Pourquoi ? Il y a beaucoup moins de traces que sur Jésus, voilà. Et pourtant, personne n'a pensé à dire qu'il n'existait pas, parce qu'il y a peut-être suffisamment de mal à dire sur lui, pour ne pas avoir à inventer les histoires que ça aurait été un personnage fictif. Comme source sur l'apôtre Paul, nous avons, en tout cas, nous avons 13 lettres sur les 27 livres du Nouveau Testament, donc c'est quand même, il en fait quand même une grosse, grosse partie. Sur les 13 lettres, il y en a 7 qui sont considérées comme vraiment authentiques, pas tout à fait de la main de l'apôtre Paul, parce qu'il dictait à un scribe, mais quand même de 7 lettres authentiques qui sont vraiment importantes, et puis 6 autres dans la lignée de l'apôtre Paul. On a aussi les actes des apôtres, qui sont donc écrites par Luc, qui était disciple de l'apôtre Paul, qu'a écrit l'Évangile selon Luc, et les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est quand même plus la suite de son évangile, c'est presque le deuxième tome d'un même livre, en fait. L'objectif est quand même avant tout, je dirais, de développer ce que Jésus-Christ a apporté, c'est plutôt ça l'argument donc de Luc. Mais quand même, il parle de l'apôtre Paul, cela dit, les données purement historiques sont un peu problématiques. Ce n'est pas une source très fiable du déroulement de la vie de l'apôtre Paul que de se baser sur les actes des apôtres. C'est quand même, j'allais dire, c'est un peu romancé. On peut le voir d'ailleurs, bon j'en parlerai dimanche prochain aussi à la cathédrale, mais en page 3, Paul, héros de l'Odyssée, et on voit qu'au chapitre 28 du livre des actes, c'est le dernier chapitre des actes des apôtres, ça raconte la fin du voyage de l'apôtre Paul, et quand on regarde, bon vous pourrez regarder chez vous à domicile, mais c'est visiblement calqué sur une page de l'Odyssée. Donc Luc, à la fin de son livre, dans le dernier chapitre, avec visiblement cette relecture de l'Odyssée, Paul comme héros de l'Odyssée, il nous dit un peu la clé de lecture de son livre des actes. Il dit, j'ai en fait transformé l'apôtre Paul comme un héros, un héros de l'Odyssée, c'est-à-dire comme Ulysse. Qu'est-ce que ça veut nous dire sur la lecture du livre des actes ? Ça veut dire qu'il faut le lire comme on lisait l'Odyssée à l'époque, comme parlant de notre propre existence. et les événements du livre des actes, il faut les relire comme des événements de notre vie. Quand Paul traverse un naufrage, une tempête, ça parle des naufrages et des tempêtes de notre existence. Donc, en même temps, c'est bien entendu un personnage historique pour Luc aussi. C'est d'ailleurs touchant dans le cours de son livre des actes. Il y a un moment, vers le chapitre 16, où Luc se met à parler en « nous », c'est-à-dire en première personne du pluriel. Et c'est assez touchant, on voit Luc accompagner l'apôtre Paul dans ses voyages. Et donc, c'est quand même assez touchant. C'est à la fois autobiographique pour Luc, et à la fois, il transforme l'apôtre Paul en héros, en type même de notre existence. Alors, on a d'autres documents pour l'apôtre Paul, pour connaître sa vie. Il y a un livre qui s'appelle « Les actes de Paul et de Tecle ». C'est écrit vers 150 en Asie mineure. En même temps, c'est assez amusant comme livre. Il est dans la Pléiade, je pense que c'est dans les écrits apocryphes ou dans les premiers écrits chrétiens de la Pléiade. Et c'est un apocryphe féministe qui met en avant les femmes et des épisodes sur Paul, les deux ensemble. Et il y a Tecle, donc, c'est une jeune femme qui va devenir le héros avec Paul dans ses actes. Et dans ces actes de Paul, donc, on décrit physiquement l'apôtre Paul, un homme de petite taille, à la tête dégarnie, aux jambes arquées, vigoureux, aux sourcils joints, il y a un seul sourcil, au nez légèrement aquilin, plein de grâce. Bon, après tout ça, c'est un peu étonnant, on ajoute plein de grâce. Bon, après, les jambes tordues, les gros sourcils, mais enfin, donc, la plainte de grâce, il explique un peu après, en effet, tantôt il apparaissait comme un homme, tantôt comme un ange. Moi, je trouve que c'est assez finement joué parce que tantôt comme un homme, tantôt comme un ange, c'est effectivement une bonne description de ces lettres, parfois vraiment difficiles et parfois, oui, comme tombant du ciel. Alors, sur ce héros, Paul, on dit beaucoup de choses. Bon, véritable inventeur du christianisme, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Terrible misogyne, c'est vrai ou c'est faux ? Et funeste moralisateur ou écrivain génial et inspiré, vrai ou faux ? Eh bien, tout ça, c'est à la fois vrai et faux. Et donc, il faut faire le tri, il faut faire la part des choses, il faut étudier, regarder. Et puis, quand c'est un funeste moralisateur, eh bien, on dit, tant pis, pour ce passage, je passe par-dessus. Quand c'est une lettre, une page géniale et inspirée, eh bien, on s'en inspire. Voilà. Quand c'est un terrible misogyne, eh bien, quand c'est vrai, on dit, eh, c'était l'époque, c'était son caractère, c'était sa personnalité, c'est l'ambiance historique, et puis quand non, tant mieux, effectivement, comme avec Tecle, par exemple. Et puis, véritable inventeur du christianisme, vrai et faux. Alors, on dit que c'est lui qui aurait inventé l'ouverture aux païens. C'est très discutable, on va le voir, parce que, si on lit, à partir du moment où on reconnaît que Jésus est le Christ, il y a dans le concept Christ, mais si, le fait de l'ouverture à toutes les nations. ça fait partie du pacte de la fonction Christ, cette ouverture de bénédiction à toutes les nations de la terre. C'était la bénédiction donnée à Abraham, et donc, c'est attendu, c'est la bénédiction annoncée dans les grands prophètes. Jérémie, il y a marqué qu'il n'y aura même plus besoin d'enseigner aux personnes qui est l'éternel, parce que tout le monde, il y a marqué, dans les grands prophètes, hommes comme femmes, grands savants comme les plus humbles personnes, sauront qui est l'éternel, directement, avec la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, la révélation, à l'intérieur du cœur de chacun, de toutes les nations. Donc, c'était prévu comme ça. Donc, ce n'est pas Paul qui l'invente. Ça existait bien, 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 bien avant. Par contre, dans un certain sens, il va travailler à ça, et il va travailler à ça d'une certaine façon, libérant de la loi juive, ce qui était très discutable, ce qui peut le rester d'ailleurs. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens messianiques, c'est-à-dire qui suivent, des juifs messianiques, qui suivent la loi juive et qui reconnaissent Jésus comme Messie. On a le droit. Alors, inventeur du christianisme, oui, peut-être comme renoncée, religion, un peu, parce que Jésus n'a pas fondé une religion. Jésus était juif, bon, un peu libéral, pratiquant à sa façon, mais il était juif. Jésus n'a pas inventé une religion. Il a renouvelé la foi. Ensuite, il a fallu, oui, voir comment ça allait s'incarner pour les gens. L'apôtre Paul y a participé grandement, effectivement. Et il a participé aussi du christianisme en tant que pensée, parce que Jésus n'a rien écrit. L'apôtre Paul, c'est le premier à commencer à écrire des lettres, d'écrire quelque chose. Et puis, on va le voir, mais à cause de sa double formation, il va faire la jonction entre la pensée grecque, la méthode, la façon de penser grecque beaucoup plus spéculative, et la foi chrétienne inaugurée par Jésus. Alors, inventeur du christianisme, on va voir un peu comment dans son existence. Pour terrible misogyne, funeste, moralisateur, on verra un peu plus loin. Alors, il serait né vers 10 à Tars. Alors, pour sa date de naissance, on le voit un petit peu parce que dans le livre des actes des apôtres, il y a la lapidation lapidation d'Étienne et on nous dit que Paul était un jeune homme qui assistait à la lapidation gardant les vêtements pour que ceux qui lançaient des pierres aient un peu plus d'ampleur de mouvement. Vous comprenez ? Donc, il participait un peu, mais de côté. Et donc, s'il était jeune homme, vous voyez, dans les années 33-34, on pense qu'il serait né vers 10 à peu près ou quelque chose comme ça. Mais on ne sait pas exactement. Donc, il est de Tars, puisqu'on l'appelle Saul de Tars, c'était son nom juif, Paul, c'était plus son nom romain. À Tars, il suit des études classiques, pas des études extrêmement poussées, c'est-à-dire qu'on voit dans ses lettres qu'il connaît la rhétorique, il connaît la littérature philosophique, poétique, grecque, mais il n'a pas suivi des études les plus poussées en rhétorique. C'était peut-être difficile comme un juif pratiquant, plutôt pharisien, d'aller dans des écoles laïques comme ça, ça aurait été peut-être difficile. Ensuite, il continue des études rabbiniques à Jérusalem avec Gamaliel. Gamaliel, il est connu parce qu'il a été un temps présidé le Sanhédrin, c'est-à-dire les autorités juives à Jérusalem, et on sait que Gamaliel, c'était le petit-fils du grand Hillel. à l'époque, il y avait deux écoles rabbiniques extrêmement actives, vivantes, intéressantes, dont on a des traces dans le Talmud. Gamaliel, on a aussi d'ailleurs des traces dans le Talmud, mais surtout la maison d'Hillel et Beit Shammai, c'était deux grandes écoles d'interprétation rabbinique, fameuses jusqu'à maintenant. Hillel était plutôt libéral et Shammai était plus rigoriste. Alors quand il y a débat, ils ne sont jamais d'accord. D'ailleurs, ça a donné en français le verbe se chamailler, ça vient de Shammai et de Hillel qui n'étaient jamais d'accord sur rien. Mais finalement, le Talmud, il donne souvent plutôt la priorité à Hillel en disant qu'Hillel il est il présente avec son ouverture, son libéralisme il présente à la fois la position de Shammai avant de donner même sa position à lui et donc il trouve ça sympathique comme façon de présenter de s'ouvrir à la pluralité des interprétations. Donc Paul il suit des études rabbiniques avec Gamaliel petit-fils de Hillel et il a quand même certains côtés de ce Hillel. On va le voir avec par exemple des tout est permis mais tout n'est pas utile ça c'est quand même incroyable comme ouverture comme je dirais comme ouverture à chacun à la pensée personnelle de chacun. Alors nous allons alors ensuite il était fabricant de tentes bah oui ça c'était son métier d'ailleurs il était avec d'autres aussi un peu fabricant de tentes c'était comme ça qu'il gagnait sa vie il gagnait pas sa vie comme professeur de rhétorique de littérature de philosophie il avait pas je dirais assez de diplômes et non plus comme rabbin mais il était quand même donc je tourne alors là c'est j'ai mis Luca de la Robbia Platon et Aristote qui discutent pour illustrer un peu la formation de Paul et donc il était activiste pharisien en plus d'être fabricant de tentes et ça on le voit donc parce qu'il va partir pour chasser les chrétiens alors on s'imagine Paul persécutant les chrétiens oui et non c'est à dire qu'on voit qu'il a pas participé à la lapidation des tiennes ou un peu sur le côté on pense qu'il était plus prédicateur effectivement les pharisiens à l'époque on le voit d'ailleurs dans une controverse entre Jésus et les pharisiens ils étaient très prosélytes c'est à dire qu'ils envoyaient des missionnaires prêchés un peu partout je dirais la loi juive la révélation la connaissance de l'éternel dans le bassin méditerranéen d'ailleurs il y avait à la synagogue il y avait des juifs bons juifs qui suivaient la loi juive et puis il y avait des craignants dieux on dit c'est à dire des personnes qui s'intéressaient à la prédication à la synagogue mais sans pour autant avoir choisi la circoncision ne pas manger de porc de respecter le shabbat et toutes les lois et les machins la cache-route donc il y avait déjà si vous voulez des païens qui suivaient la synagogue sans suivre la loi juive et les pharisiens travaillaient à ça je pense que Paul était comme ça d'ailleurs il y a un moment il parle de son passé et il dit qu'actuellement il est encore après sa conversion encore en train de prêcher d'annoncer et donc ça veut dire que déjà avant il faisait ce métier qu'il va faire après de prêcher à gauche à droite partout pour convaincre les gens pour faire du prosélytisme alors c'est vrai que depuis les juifs ont arrêté de faire du prosélytisme bon il faut reconnaître que 2000 ans de persécution ça peut calmer un petit peu et qu'ils soient un peu rentrés dans leur coquille si je puis dire ce qui à mon avis est dommage parce qu'à mon avis le judaïsme garde largement son un message une mission à apporter dans le monde pour témoigner de leur foi et de leur pensée extrêmement riche donc c'est des prédications et puis des dénonciations de chrétiens pour qu'ils soient alors là j'ai mis un dessin dans le premier j'avais mis je ne sais pas si j'ai mis non ça c'est un portrait à droite c'est le plus ancien portrait qu'on a de l'apôtre Paul c'est dans les catacombes de Sainte-Tecle qui est à Naples c'est du 380 mais on a d'autres portraits il est toujours représenté un peu comme ça là il n'est pas assez chauve je trouve pour correspondre à l'image mais sa barbe le nez c'est pas mal alors là ce qui est intéressant c'est à San Gennaro à Naples et à Tacombe c'est-à-dire c'est des nécropoles souterraines il a quand même une tenue de philosophe vous voyez il est souvent avec cette tenue de philosophe typique du vêtement des philosophes alors après cette période et assez rapidement après la mort de Jésus il y aura cette conversion de Paul qui est très connue parce que dans tous les musées du monde il y a des portraits des représentations de la conversion de Paul alors là c'est par caravage mais tous les peintres classiques au 16e, 17e, 18e il fallait faire une conversion de Paul parce que on le fait tomber de son cheval donc il y a une sorte de mouvement et puis représenter un cheval en peinture c'est assez difficile donc pour montrer son art il fallait faire une conversion de Paul alors on voit on nous raconte on a le récit dans le petit feuillet il partait donc c'est en page 3 Paul sur le chemin de Damas donc il partait en chemin pour aller prêcher et puis un peu gêner les chrétiens vers Damas parce que c'était un petit peu sa culture là-bas et donc il va je l'ai mis un peu là et sur le chemin il a une une vision d'une lumière d'une parole qui tombe du ciel alors ce genre de façon de raconter c'est c'est assez connu si vous voulez dans la Bible c'est un récit ça s'appelle de théophanie si vous voulez c'est-à-dire avec la lumière la voix qui est du ciel c'est l'interpellation et puis la répétition Shaul Shaul ça si vous entendez une voix qui est avec votre prénom redoublé et la grande lumière c'est que c'est Dieu qui vous appelle alors moi personnellement je pense que c'est une façon de raconter les choses avec les marqueurs littéraires pour dire voilà de quoi on cause si vous voulez si on y avait une caméra vidéo comme celle qui sert à mettre partager ses conférences sur internet je pense qu'on n'aurait pas vu ni de lumière ni de voix si vous voulez c'est une expérience mystique on pourrait dire donc l'apôtre Paul il était à la fois philosophe et théologien philosophe et je dirais spécialiste de l'interprétation biblique une interprétation allégorique biblique et puis il va devenir philosophe théologien et spirituel avec vraiment cette dimension de relation à Dieu d'expérience spirituelle qui est importante pour lui et il aura finalement cette double cette double intelligence et cette double humilité d'avoir à la fois la dimension de la prière et la dimension de réflexion la réconciliation entre une intelligence ouverte au monde par la philosophie et puis en même temps quelque chose de très intérieur et c'est ce mix des deux qui va finalement être assez importante alors ce texte est tout à fait intéressant c'est un des beaux textes de la saga j'allais dire de l'apôtre Paul c'est ce changement dans son itinéraire par l'expérience spirituelle donc Shaul Shaul vous voyez c'est en hébreu il n'y a pas marqué Paul Paul donc ça c'est important d'ailleurs on en a dans les actes des apôtres trois versions racontées de cette conversion puis Paul lui-même il en parle un petit peu j'ai mis deux corinthiens douze aussi comment lui en parle il en parle comme quelque chose vraiment une expérience mystique et quand il en parle lui il dit qu'on ne pourrait même pas dire ce que vraiment il a reçu donc vous voyez le contraste entre les deux dans acte 9 on nous dit exactement qu'est-ce que raconte la voix mot à mot et puis lui quand il en témoigne il dit qu'en fait c'était purement de l'émotion religieuse c'est pas du contenu alors dans un des passages des actes on nous dit que la voix parlait en langue hébraïque c'est-à-dire que quand on nous dit ça c'est un marqueur pour aller voir ce que ça voudrait dire en hébreu et effectivement c'est important parce que je suis Jésus que tu persécutes en hébreu ça voudrait dire donc je suis en hébreu c'est important parce que c'est des mots qui sont rares aussi bien le je que le verbe être en hébreu et puis en grec aussi en fait donc quand il y a marqué ça c'est un peu le je suis de Dieu si vous voulez au buisson ardent où Dieu dit qu'il s'appelle je suis c'est-à-dire c'est la source de l'être pour parler en langage philosophique donc c'est Dieu qui lui parle finalement je suis le salut de Yahvé parce que Jésus en hébreu c'est Yeshua c'est Yahvé celui le Dieu qu'on appelle je suis et Yeshua c'est Yasha c'est le verbe sauver donc le salut de Yahvé que tu persécutes ou que tu recherches c'est la même chose persécuter rechercher c'est le même verbe aussi bien en grec qu'en hébreu donc il y a un jeu de mots en même temps il recherchait le salut et peut-être sa façon de persécuter les autres c'était une recherche frénétique qui est mal placée de se sauver lui-même de chercher qu'est-ce qui est vraiment le cœur même de sa vie de l'existence et en même temps celui qu'il persécutait c'est la source du salut qu'il recherchait donc ce jeu de mots est intéressant parce qu'il y a une phrase qu'on peut lire de deux façons et en même temps ce changement de façon de lire son existence c'est ce qui est proposé à l'apôtre Paul donc c'est finement écrit vous voyez ensuite qu'est-ce que lui donne cette expérience mystique et bien c'est d'abord de se sentir appelé Shaul Shaul donc vraiment il est pris en compte par un redoublement de son nom ça veut dire que Dieu l'appelle comme un serviteur tout à fait important pour Dieu ça veut dire qu'il est fait un des grands serviteurs de l'éternel c'est comme ça qu'on repère c'est ça que ça veut dire d'avoir ce prénom redoublé dans la Bible donc c'est un récit de conversion mais c'est aussi un récit de vocation dans la Bible les deux sont toujours ensemble quand on découvre vraiment qui on est on découvre une vocation en même temps vocation bénédiction conversion tout ça en général c'est lié dans la Bible et je trouve que c'est bien intéressant pour notre personne pour nous-mêmes de lier les trois alors il y a un pourquoi me persécutes-tu pourquoi est-ce que tu me recherches savoir qu'est-ce qui vraiment nous anime quelle est notre préoccupation ultime dirait les philosophes qu'est-ce qui vraiment nous fait bouger dans l'existence qu'est-ce qui est au-dessus du reste que nous poursuivons qui es-tu Seigneur c'est une bonne remarque après s'être interrogé sur vraiment ce qui m'anime c'est de s'interroger sur quelle est la juste préoccupation ultime finalement découvrir Dieu découvrir qu'est-ce qui mériterait d'être l'orientation et la source de notre existence et puis voilà il découvre ça alors dans le récit il tombe donc on parle pas de cheval il tombe à terre il y a ce dialogue et puis il fut relevé de terre quand il y a un passif comme ça et puis relevé c'est le verbe de la résurrection donc il fut ressuscité il fut ramené à la vie finalement et puis ses yeux ayant été ouverts encore un passif il ne voyait rien alors il ne voyait rien il était aveugle donc et puis alors il y a un un serment de Maître Ecarte donc c'est un mystique important qui a eu des ennuis avec les autorités chrétiennes pour sa pensée très libre et donc son serment c'est tout à fait frappant Paul fut relevé de terre et ses yeux ayant été ouverts il vit rien et ce rien était Dieu alors bien sûr ça lui a été reproché disant qu'il était un horrible athée bon il vaut mieux être trop agnostique que pas assez franchement d'ailleurs c'est toute l'histoire de la conversion de Paul si on n'est pas assez agnostique et bien on se prend soi-même pour Dieu et on persécute les autres mais ce que ça veut dire c'est que ce rien était Dieu c'est-à-dire que sa haute théologie sa haute philosophie sa certitude sur Dieu du coup ne sont plus passe pour rien et parce que l'expérience mystique va au-delà et donc il se rend compte que Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut en dire et en penser c'est ce dont il témoigne dans 2 Corinthiens 12 si vous voulez c'est l'expérience mystique qui va au-delà de la connaissance et la parole qui n'est pas contradictoire la foi n'a aucune crainte à avoir de la science de la philosophie de la théologie mais ça va au-delà mais je dirais la même chose avec son conjoint ou avec ses enfants ou avec toute personne on peut dire elle est ceci elle est cela elle fait tel métier mais la vraie personne elle est toujours au-delà de ce qu'on peut en dire c'est une richesse incroyable Dieu c'est pareil et c'est ce dont il fait l'expérience et il sera un formidable théologien et philosophe qui a marqué l'histoire de la philosophie et de la théologie mais en même temps un mystique qui nous dit sans arrêt Dieu est au-delà de ce qu'on peut en dire et en penser et ça c'est très très fort de garder ces deux dimensions et c'est ce que fait l'apôtre Paul dans ce passage et ce à quoi nous ouvre donc Maître Ecarte assez finement alors après cette conversion vocation il va être un activiste chrétien bon alors sa conversion il y a ce moment particulier cette expérience mystique après il y avoir trois ans trois ans de retraite j'allais dire quelque part en Arabie on ne sait pas très bien ce qu'il a fait il a pensé il a réfléchi il a prié peut-être j'en sais rien rencontrer des gens ensuite sortant de ses trois ans il va rencontrer quand même Jacques Pierre à Jérusalem et puis il va se mettre à faire l'activiste chrétien un peu comme il faisait avant il est basé à Antioche il va faire des longs voyages au moins trois voyages de trois ans de cinq ans un peu partout donc encourageant les chrétiens les églises chrétiennes qui existaient déjà peut-être par de la théologie de la philosophie par l'ouverture aux païens sans les ennuyers avec la loi juive et puis il va commencer à écrire des lettres dans les années 45 50 peut-être quelque chose comme ça ce qui est vraiment très tôt bien plus tôt que les évangiles que nous avons dans l'histoire du christianisme et puis il va y avoir donc ce courant dont je vous parlais qui laisse les païens un peu libres il va laisser il va laisser la place il va ce courant va être reconnu ce qui est assez délicat parce que on imagine que le christianisme était unifié à l'époque mais pas du tout le judaïsme l'était pas comme je vous dis entre Hillel Shammai et puis les autres la Bible était pas constituée comme maintenant il y avait des discussions bon sur les 5 livres de la Torah quelques grands prophètes les gens étaient d'accord pour le reste c'était très discuté savoir si on met les psaumes dedans encore ça oui les autres écrits c'était discuté dans le judaïsme le christianisme non plus c'était pas unifié il y avait des charismatiques c'est à dire des gens vraiment exaltés dans la foi la prière la mystique et puis d'autres beaucoup plus théologiens beaucoup plus biblistes beaucoup plus dans la réflexion et puis il y avait des chrétiens très pratiquant la loi juive des pharisiens devenus chrétiens et puis il y avait des païens qui n'avaient rien à faire de la cache-route des règlements alimentaires des circoncisions les tentaient moyennement et donc il y avait tous ces courants et Paul il va être vraiment dans le courant d'intégrer les craignants dieux devenant chrétiens les païens devenant chrétiens les intégrer avec les juifs devenus chrétiens alors pour l'enseignement j'allais dire le culte à la synagogue ça va encore pour étudier un peu la pensée de Jésus les apôtres etc ça allait encore mais pour les repas en commun c'était beaucoup plus chaud vous comprenez parce que ça ne se faisait pas pour des juifs pratiquants donc lui il va dire écoutez on fait tous ensemble c'est quand même plus sympa et alors du coup c'était très discuté et donc il se rencontre à Jérusalem et puis finalement il est décidé que oui son courant est valable à côté d'autres courants donc plus judaïsants alors il y a une dispute bien connue la controverse d'Antioche c'est Pierre l'apôtre Pierre il a un petit peu eu des ennuis parce qu'il y a un moment il est devenu un peu il s'est pris un peu pour le Saint-Esprit lui-même donc du coup il est chassé comme autorité de Jérusalem c'est Jacques le frère de Jésus qui prend la direction de l'église de Jérusalem et puis Pierre il est un peu surveillé pour voir s'il ne se prend pas des fois un peu pour Jésus lui-même et alors du coup Pierre il va se méfier des personnes envoyées par Jacques le frère de Jésus il va se cacher il va être un peu hypocrite Paul va le gronder bref il y avait une dispute autour de ça racontée dans le livre des actes dans la lettre aux Galates et en définitive il y a une réconciliation donc de Paul et de Pierre qui sont finalement un peu dans ce même courant d'ouverture aux païens et puis ils vont être envoyés vers les païens puis d'autres s'occuperont des juifs c'est ainsi qu'on voit à la fin Pierre et Paul à Rome terminés ensemble alors la première question délicate c'est l'ouverture aux païens oui mais comment parce que l'ouverture aux païens ça faisait partie du Messie mais est-ce qu'on les oblige à suivre la loi juive ou pas est-ce qu'on fait deux églises séparées ça c'était délicat Paul tranche et finalement son courant va prendre le dessus au point que dans les années 70 quand le temple va être démoli les juifs vont chasser les chrétiens de la synagogue les judéo-chrétiens ceux qui suivent la loi juive vont être un peu ennuyés et voilà donc finalement c'est le courant pagano-chrétien le courant de Paul et de Pierre qui va l'emporter et les judéo-chrétiens vont se perdre finalement dans l'histoire diversité ou unité ça c'est une question et donc il va travailler là-dessus on va le voir en particulier avec le texte magnifique texte qui est en bas de la première page sur la première lettre aux corinthiens au chapitre 12 il compare l'humanité l'église à un corps avec différents membres donc il dit oui il y a un oeil et il y a une main c'est pas la même chose on a besoin des deux dans le corps et cette image est quand même très très puissante pour dire à la fois l'unité l'union et la diversité on n'est pas le fait qu'on soit différent c'est pas déchirer le manteau du Christ c'est pas déchirer le Christ en deux d'avoir chacun sa personnalité qu'il y ait des cathos des protestants des évangéliques des orthodoxes et puis d'autres et puis que dans le protestantisme il n'y ait pas deux protestants qui pensent pareil c'est normal c'est partie de la diversité des vocations mais ça marche avec l'esprit qui est en chacun et puis la compassion entre les différents membres qui fait que si un membre a mal on le sait si on a une rage dedans en fait on n'est pas très bien donc il y a cette idée de diversité des vocations et puis de communion ça c'est très très fort et Paul va vraiment travailler là-dessus sur l'acceptation de cette diversité et puis quels exercices la loi juive c'était finalement des exercices pour penser à Dieu dans sa vie tous les jours c'est pas le but ultime de l'existence donc Paul il relativise la loi juive comme une façon de penser notre finitude et puis il propose oui de travailler quand même son existence par la réflexion par la théologie par la philosophie par la prière et donc il recentre plus les exercices religieux vers cette dimension cette réconciliation de la pensée et de la prière plus que vers l'application de lois religieuses qui lui semble pas bien intéressante pour avancer c'est plutôt sa position alors question délicate numéro 2 qui va se poser tout à fait dans la vie de l'apôtre Paul à ce moment-là mais pas simplement de Paul c'est que le Christ est venu donc il y a l'ouverture aux païens mais il y a aussi la fin du monde normalement c'est la fin de l'histoire donc ils attendent le Christ va revenir le Christ va revenir et on nous raconte que je crois que je l'ai mis dans la page d'après non c'est pas là non je l'ai pas mis mais on nous raconte si vous voulez qu'à Jérusalem et bien en fait c'est raconté au chapitre 2 du livre des actes les juifs ils arrêtent de travailler ils vendent leurs outils de travail leurs champs leurs outils ils vendent ça et puis distribuent aux pauvres bah oui le fin du monde vient dans quelques jours pourquoi travailler pourquoi faire des enfants pourquoi se marier et donc on voit ça au début des lettres de l'apôtre Paul un Thessaloniciens c'est vraiment elle est centré sur le Christ va revenir tout bientôt parce que la pensée juive c'est comme ça Olam Hazé c'est ce monde-ci l'instant du Messie on arrive dans le monde qui vient qui va venir la fin de l'histoire alors là je l'ai marqué quand même acte 2 ils prient sans cesse et vendent leurs outils de production et puis on voit un Thessaloniciens le jour du Seigneur le jour du Seigneur c'est la fin du monde elle vient comme un voleur dans la nuit donc elle dit vous avez l'impression que rien n'est changé dans le monde parce que Jésus est venu mais en fait ça va venir comme un coup de tonnerre dans l'existence du monde et puis ils attendent ils attendent ils attendent ça ne vient pas ils continuent à attendre ça ne vient toujours pas et donc l'apôtre Paul au cours de son ministère entre un Thessaloniciens et puis Romains et Galates qui sont écrits peut-être 15 ans après on sent cette évolution et à mon avis c'était l'apôtre Paul qui évolue mais aussi les chrétiens quand ils commencent à écrire les évangiles c'est à cause de ça ils commencent à s'installer dans l'histoire et vouloir transmettre aux générations futures ce qu'a apporté Jésus donc ils changent le modèle c'est plus ce monde-ci et puis le monde qui vient il y a le monde ancien depuis la création jusqu'au Messie ensuite il y a le temps messianique qui est le temps présent qui peut durer mille ans trois mille ans dix mille ans ou cent mille ans et puis le monde futur c'est après c'est après la mort c'est après la fin de l'histoire mais bon c'est une autre chose et par exemple il met vous avez été co-ressuscité avec Christ donc la résurrection c'est pas quelque chose qui est attendu pour la fin des temps on est déjà ressuscité on est déjà dans le temps messianique on est déjà des hommes nouveaux et des femmes nouveaux et maintenant la question c'est chercher maintenant les choses d'en haut revêtez-vous de l'amour donc c'est une façon de vivre en ressuscité en hommes nouveaux en femmes nouvelles donc il y a ce changement de vision si vous voulez qui n'était pas du tout évident à vivre et l'apôtre Paul en est l'artisan en particulier dans sa réflexion bon pas tout seul on l'a vu quand il commence à rédiger les évangiles c'est pour ça aussi donc ensuite il va être arrêté à Jérusalem pour la même raison que les autres que Jésus a été crucifié que Étienne a été lapidé la question c'est qu'ils sont considérés un petit peu comme activistes considérés comme avec ce monothéisme strict comme refusant de reconnaître César comme Dieu c'est un peu problématique il va être dénoncé il va être arrêté et puis à César on le laisse un peu pourrir en prison et puis finalement il va dire puisque c'est comme ça il y a un procès il va dire j'en appelle à César or il était citoyen romain donc il faut qu'il soit jugé à Rome et donc les romains vont le faire voyager ça va prendre au moins deux ans et puis il va arriver à Rome à peu près en 61 62 et puis là il va être assez tranquille finalement il va louer une maison et puis il va être un peu comme sur le portrait de Rembrandt qui est à droite il va être dans sa petite maison et il va écrire des lettres il va enseigner il va prêcher et finalement il aurait été décapité à la porte de Rome alors on voit encore la colonne sur laquelle il a été décapité bon je garantis pas la vérité de la relique mais déjà il y a son épée qui est à droite qui est un des attributs de l'apôtre Paul dans les églises dans les statues dans la peinture quand on voit un homme un peu chauve barbu avec une épée et un gros livre c'est l'apôtre Paul alors maintenant terrible misogyne est-ce que c'est vrai c'est faux donc là je vous ai représenté si vous voulez j'ai mis une peinture des catacombes avec une femme en train de prêcher donc c'est dans les catacombes de Priscilla à Rome au troisième siècle donc à cette époque-là il y avait des femmes encore en train de prêcher ce qui n'est pas forcément une évidence alors il y a pas mal de collaboratrices de l'apôtre Paul dont on parle dans les lettres par exemple Lydie dans le livre des actes le jour du sabbat nous nous rendîmes donc comme je vous disais c'est Luc qui parle au nous donc Paul et puis son équipe dont Luc hors de la porte de la ville vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière et nous nous assis mais nous parlâmes il y a encore des imparfaits c'est beau des participes des vieux participes nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies dont vous voyez il n'a pas honte de parler d'évangéliser des femmes il fréquente l'une d'elles nommée Lydie marchande de pourpre de la ville de Thiatir était une femme craignant Dieu voilà c'est ce que je vous disais elle suivait l'office de la synagogue mais sans être vraiment suivre la loi juive et elle écoutait le Seigneur lui ouvrit le coeur bon ça c'est de la mystique quand même un peu toujours selon un peu la double fonction de l'apôtre Paul pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul voyez on a les deux lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille elle nous fit cette demande si vous me jugez fidèle au Seigneur entrez dans ma maison et demeurez-y et Paul va effectivement demeurer chez Lydie on va le voir à plusieurs reprises après alors il y a d'autres il y a Chloé dont on parle Nymphée saluée Nymphée et l'église qui est dans sa maison donc il y avait des femmes qui étaient un peu chefs d'églises vous voyez d'églises de maison des femmes qui étaient sans doute un peu qui avaient une jolie maison sur le bord du lac Évodie et Saint-Iche j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Iche à être d'un même sentiment dans le Seigneur et toi aussi fidèle collègue oui je te prie de les aider elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi leurs noms sont dans le livre de vie donc c'est dans la lettre aux Philippiens donc il exhorte les Philippiens d'être se mettre au service de ces deux femmes ce qui n'est pas tout à fait rien parce que du coup c'est eux qui vont faire les servants d'une femme qui est formidable on va le voir assez souvent Phoebe je vous recommande Phoebe elle est soeur et ministre ministre c'est diaconos c'est un vrai ministère c'est un titre c'est une fonction dans l'église d'être au service de la communauté de l'église de s'encherer accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous c'est pareil c'est elle les hommes sont appelés à se mettre au service de cette femme qui est donc une ministre de l'église importante qui a donc cette fonction importante Prisca ou Priscilla c'est pareil elles sont importantes et puis Junia ça c'est quand même assez rigolo parce que saluer Andronicus et Junia mes parents et mes compagnons de captivité ce sont des apôtres éminents donc elle est appelée apôtre Junia alors c'est considéré c'est un nom féminin très connu et dans les premiers siècles on dit oui il n'y a pas de problème c'était une apôtre une femme apôtre une femme apôtre ensuite un peu plus tard quelques siècles plus tard ils ont mis Junias c'est-à-dire ils ont masculinisé le prénom pour dire non non ça ne peut pas être une femme penser donc apôtre c'était Junias c'était un homme bon le problème c'est que Junias ça n'existe pas comme prénom masculin si vous voulez personne ne s'appelle Junias homme dans le monde romain mais c'est bien essayé donc il y a il y a quand même si vous voulez donc Paul a visiblement des collaboratrices importantes et il n'a pas du tout honte de ça il y a d'autres passages épouvantables c'est par exemple ce passage ce n'est pas la femme qui dispose de son corps c'est son mari bon je n'ai pas mis ce qui est à la suite ce n'est pas le mari qui dispose de son corps c'est sa femme sauf que je connais plus d'hommes qui violent leur femme que de femmes qui violent leur mari bon donc le problème c'est que ça ça a quand même ça a une nocivité extrêmement considérable au point qu'on parle de devoirs conjugaux c'est quand même il faut se rendre compte je dirais vu de notre époque ce que ça représente que les femmes se taisent dans les assemblées soient soumises si elles veulent s'instruire qu'elles interrogent leur mari à la maison Christ est le chef de tout homme d'accord l'homme est le chef de la femme et allons donc et Dieu est le chef de Christ l'homme est l'image et la gloire de Dieu tandis que la femme est la gloire de l'homme donc si vous voulez les choses ne sont pas neutres c'est dit c'est dit quand même donc il y a des commandements épouvantables donc je vous en ai mis là il y a 5 passages en tout cas avec des commandements épouvantables pour l'épouse femme soyez soumise à vos maris comme à Dieu lui-même pourtant Paul n'a pas de problème à collaborer avec les femmes avec le même niveau de responsabilité que les hommes et puis il y a ce passage fondamental de la lettre aux Galates bon c'est déjà le pôle bien évolué si vous voulez à la fin égalité affirmée il n'y a plus ni juif ni grec ni esclave ni homme libre il n'y a plus ni homme ni femme car vous êtes un en Jésus Christ et si vous êtes à Christ vous êtes tous la descendance d'Abraham héritier selon la promesse donc co-héritier du Christ donc là vraiment il y a l'idée qu'on est tous membres du même corps et ça ça fonde dans ce temps messianique les différences sociales les différences d'origine de pays de culture les différences de sexe c'est plus la question si vous voulez alors peut-être que dans un sens ça encourage aussi à dire mais c'est pas la peine de libérer les esclaves ça n'a pas d'importance d'être esclave ou d'être maître bon ça a un peu d'importance il vaut mieux quand même être maître qu'esclave donc c'est un peu ennuyéux parce que dans un sens ça défend aussi si vous voulez la position des esclaves mais enfin donc en tout cas ça c'est un texte qui a été extrêmement important si vous voulez dans la pensée humaine c'est incroyable incroyable comme puissance alors à mon avis Paul misogyne c'est plus la question du couple lui il était délibérément joyeusement célibataire bon ben ça lui appartient tant mieux pour lui le problème c'est que est-ce qu'il sait de quoi il parle quand il parle du couple humain à mon avis non c'est aussi ces schémas théologiques on l'a senti un peu en filégrane c'est que voilà dans la Bible il y a l'image du mariage comme l'union de l'homme l'homme et la femme Dieu et l'humanité oui mais du coup la femme elle doit être soumise à son mari comme l'humanité doit être soumise à Dieu enfin soumise elle doit reconnaître que Dieu est Dieu quand même donc en même temps c'est une image intéressante quand on parle de l'alliance avec Dieu d'une alliance basée sur la fidélité l'amour d'accord mais quand on on pousse cette image Dieu-humanité dans le couple là ça devient problématique ou alors il faut lire autrement ces passages donc souvent on a ce modèle le Christ est l'image de Dieu nous on doit être à l'image du Christ mais entre les deux il y a Paul disciple il dit tout le temps imitez moi comme ce que je vous dis ce que je fais donc c'est un petit peu gênant donc j'ai mis entre parenthèses et puis il décale que la femme elle doit suivre l'homme là j'ai mis double parenthèse avec double réserve en disant ben c'est nocif quoi alors c'est intéressant dans la logique voyez c'est intéressant quand on le prend comme parlant de Dieu c'est plus ennuyeux quand on le prend comme une éthique alors que faire de ces passages on a le droit de dire non je ne suis pas d'accord je jette à la poubelle c'est ça qui est ennuyeux de diviniser le texte biblique au lieu de dire ben c'est fait pour réfléchir pour nous donner nourrir notre questionnement à ce moment là c'est très fécond si on le prend ça tombe du ciel et il faut dire oui amène dessus c'est très ennuyeux si vous voulez ça amène des choses peut-être potentiellement horribles on a le droit quand même de réfléchir à la question ça pose la question de l'autorité dans le couple c'est quand même une question qui se pose tous les jours on peut réfléchir dessus et puis on peut regarder le sens allégorique quand même qui est intéressant soit sur Dieu et l'humain et puis souvent dans cette tradition de Paul de Philon d'Alexandrie des juifs de l'époque quand il y a des récits avec un homme une femme comme ça ben l'homme ça représente on est à la fois l'homme et la femme l'homme ça représente le côté de la foi de la réflexion de la décision et la femme le côté de l'émotion des sentiments alors aujourd'hui on sait que les deux voilà homme comme femme on a le droit à la fois de réfléchir et d'avoir des sentiments mais dans les stéréotypes de l'époque alors quand on dit que la femme doit être soumise au mari on pourrait dire que nos émotions nos sentiments ben sont très bien mais qu'il vaut mieux quand même qu'ils écoutent un peu ce que dit peut-être l'intelligence la raison la pensée les choix personnels on peut le lire comme ça allégoriquement pour essayer pas pour sauver le texte parce qu'on n'a pas besoin de le sauver si on n'est pas d'accord on dit on n'est pas d'accord mais pour s'intéresser à ce qui est raconté alors funeste moralisateur il y a des passages très moralisateurs bon il faut se replacer dans le contexte de l'époque repasser dans le contexte d'un pharisien qui est devenu chrétien et encore un petit peu du pharisien qui reste ben oui voilà il faut prendre les gens comme ils sont il faut prendre le meilleur de la personne puisqu'il est moins bon on passe par dessus il y a aussi des passages absolument incroyables tout m'est permis mais tout n'est pas utile tout est permis mais tout ne construit pas et je ne me laisserai asservir par rien c'est quand même extrêmement puissant quand on se demande qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire personne n'a vécu notre vie avant nous les circonstances sont toujours particulières comment faire là on a un outil absolument génial pour se poser des questions en même temps j'ai mis sur le passage quand je l'ai mis là-dessus je l'ai mis sur magnifique méthode de réflexion théologique en deuxième page quand il parle de construction il parle aussi et d'abord de construction de soi-même c'est-à-dire il faut viser qu'est-ce qu'il construit qu'est-ce qu'il nous construit comme étant quelqu'un de debout d'enforme d'enraciné sur le Christ on pourrait dire d'enraciné sur la foi l'espérance et l'amour selon l'apôtre Paul et puis de construire comme temple de l'esprit c'est-à-dire habité par notre personnalité vivante unique source de créativité donc il faut tout ne construit pas on pourrait dire autour de nous est-ce que c'est constructif mais aussi est-ce que nous ça nous construit comme étant un être humain plus en forme et meilleur puis un seul commandement tu aimeras ton prochain comme toi-même l'amour ne fait pas de mal au prochain l'amour est l'accomplissement de la loi donc en même temps des paroles comme celle-là ça relativise tout le reste de l'apôtre Paul ces commandements épouvantables dire ça c'est quand même c'est une entreprise fondamentale je vais dire de libération de la réflexion personnelle sur l'éthique sur ce qu'on peut vivre sur sa vocation personnelle c'est des textes qui ont changé l'histoire de l'humanité donc ce Paul c'est un homme et des textes formidables visiblement c'est vraiment un héros qui a changé le cours de l'histoire et puis des textes formidables invitant à unir l'intelligence et la foi la foi et l'intelligence c'est quand même très très fort cette articulation entre les deux qui est pensée et voulue délibérément faire la place à chacun la philosophie et la prière c'est que voilà on n'a rien à craindre de la philosophie de la science des sciences humaines c'est au contraire les humains dans leur diversité ça c'est vraiment un acquis de l'apôtre Paul incroyable incroyable et encore aujourd'hui c'est pas d'une évidence totale et puis unir aussi notre existence toute entière dans ses différentes dimensions il n'y a pas le corps qui ne serait pas bon et puis l'esprit qui serait bon non il y a vraiment cette prise en compte de l'humain dans toutes ses dimensions et puis à travers sa vie il invite à vivre ardemment activement et puis en aimant ça c'est quand même de l'apôtre Paul vraiment qui encourage ce courage d'être dirait les théologiens alors ensuite ben voilà pour terminer il y a cet incroyable texte de l'hymne à l'amour que je vous ai mis là bon c'est très très connu c'est page 2 j'ai mis l'hymne à l'amour c'est quand même alors il est dans tous les mariages c'est un peu un contresens parce que ça ne parle pas de l'amour des amoureux ça parle de l'amour comme étant volonté de bien pour ceux qui nous entourent c'est pas de l'amour du sentiment c'est l'agapé l'agapé c'est se donner pour que l'autre à côté se porte mieux qu'on ait de la sympathie pour lui ou non et ça c'est ça qui met comme coeur du coeur alors il va très très fort dans ce passage quand je parlerai les langues des humains et des anges si j'ai pas l'amour je suis comme une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit toutes les langues des hommes ben c'est la philosophie la théologie la plus élevée la science et donc si je fais de la science si je fais de la théologie de la philosophie sans amour c'est catastrophique et on le sait ô combien vous voyez comme c'est c'est comme c'est puissant lui qui est théologien quand j'aurai la capacité de parler en prophète la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes si j'ai pas l'amour je ne suis rien ça relativise l'expérience mystique tu dis vous pouvez très bien avoir l'impression que Jésus-Christ lui-même s'est apparu à vous dans votre chambre à coucher et que vous avez la vérité the vérité surtout si c'est sans amour il y a comme qui dirait un problème mais c'est quand même c'est quand même extrêmement puissant quand je distribuerai mes biens tout j'ai vraiment mon corps pour être brûlé si j'ai pas l'amour ça ne sert à rien donc la générosité l'entraide le caritatif si c'est fait sans amour il y a une façon d'humilier de tuer l'autre en lui faisant des oeuvres d'entraide comme malgré lui et ensuite il y a une description de l'amour l'amour est patient l'est bon donc cette description de l'amour qui est faite là c'est de la théologie en fait cet amour dont il parle ici c'est Dieu lui-même donc il y a une théologie de Dieu comme amour qui est complètement de dire mais vous n'avez rien à craindre de Dieu c'est complètement tout est de la grâce et il relativise là donc aussi bien la pensée philosophie théologie l'expérience mystique les églises le caritatif au nom de l'amour donc il met l'amour en premier mais les trois qu'il donne ici ces trois dimensions c'est aussi le trépied de l'action en ce monde de la construction de notre être si vous voulez la pensée la haute pensée des hommes et des anges être prophète ou prophétesse c'est-à-dire vraiment aller chercher au fond de soi-même dans le meilleur de soi-même là où finalement Dieu lui-même parle d'aller chercher là une parole subversive nouvelle jamais entendue et puis dans l'action au service des autres aussi de s'exprimer et puis de vivre notre foi comme ça donc en même temps c'est le trépied fondamental pour Paul mais en même temps il le relativise par rapport à l'amour et ça c'est très très fort il y a une parenthèse un peu curieuse au milieu que j'ai néanmoins mis au sommet de la deuxième colonne l'amour ne succombe jamais ne meurt jamais ne tombe ne perd jamais c'est donc on voit bien que c'est Dieu lui-même bien sûr qui est éternel et il y a une parenthèse qui suit mais cette parenthèse est intéressante parce qu'il dit c'est partiellement que nous connaissons c'est partiellement que nous voyons donc en même temps c'est vrai qu'il y a une vision par la foi et par la philosophie en même temps c'est toujours partiel relatif et ça aussi c'est quand même extrêmement fort d'avoir cette relativisation c'est en même temps du oui et du non et ça comme façon de penser c'est quand même extrêmement puissant donc j'espère que je ne vais pas réconcilier avec l'apôtre Paul mais en tout cas que vous pensez que c'est digne d'intérêt donc c'était le dernier héros biblique donc merci beaucoup d'être venu à ces conférences je pourrais en faire d'autres si vous voulez je ne sais pas quand peut-être l'an prochain à l'automne si vous voulez ou bien même avant me proposer Philippe si vous voulez poursuivre il y a le site internet je mets quand même plein de choses des prédications des réflexions des questions réponses de gens qui posent des questions ça c'est sur jecherchedieu.ch sur héros biblique.ch il y a les vidéos les textes de ces conférences et puis il y a dans cet esprit d'ouverture il y a d'autres choses qui existent il y a une initiation en théologie aussi de six rencontres après c'est terminé pour vraiment donner des outils de pensée aux personnes des questions théologiques des traversées de la Bible j'ai marqué ça sur le texte mais bien entendu il y a des tas de paroisses catholiques protestantes il y a la synagogue il y a des tas de choses des émissions religieuses des livres qui sont là et du café pour prendre de la force pour repartir merci beaucoup à vous tous